Bonjour, bienvenue sur la run numéro 2 de ce World True Pining of Isaac, Dead God, on va partir sur Isaac, tranquille, c'est la run 2 De toute façon pour l'instant on se prend pas la tête à réfléchir à quoi débloquer Faut jouer Isaac, faut débloquer des trucs, allez c'est parti Bon, on va espérer tomber sur un bon objet, je rappelle on fera pas de reset Donc si l'objet est pourri, bah l'objet est pourri et la run sera pourrie Et on va assumer, on va assumer, je vais, ouais on va espérer qu'il y ait une bombe dans ce coffre On va le faire tout de suite, voilà c'était nul, c'est pas grave on a eu une clé Même si il y a un rocher marqué on va peut-être le regretter Ah il y avait un mix de mouches vertes, mouches jaunes là, comment se prendre un coup gratuit Peu de pognon déjà Je crois que j'ai augmenté level 2 les shops Donc on va déjà avoir des trucs un peu plus intéressants En plus au premier étage il est ouvert directement Le phd, si j'ai 15 balles je viendrai le prendre Mais je pense plutôt prendre le coeur bleu Je vais aller en curse room tout de suite Ok c'est nul J'ai pas l'item pour l'instant Alors qu'est-ce que cet item room va bien pouvoir nous réserver Ah les magic mouches Non ouais ça va être le parasite Ah non, polydacty, non je sais plus comment ça s'appelle En tout cas je vais pouvoir porter deux cartes ou deux pilules polydactylis c'est bien ça Donc j'ai deux pilules ou deux cartes à porter Ou les crack dice aussi, enfin deux consommables on va dire Non c'est pas vraiment des consommables On va écarter les pilules C'est pas des activables non plus Je vais pouvoir porter deux trucs C'est pas ouf C'est pas ouf du tout pour aller battre un boss Je sais pas du tout si je vais jouer la pilule contre le boss Ah c'est la deuxième run Même si on la perd A cause d'une pilule tant pis Allez c'est parti Inutile, c'est pas grave Bon le boss est assez facile Il va me spammer d'un voeuf on va essayer de pas trop les tuer On va le tuer lui d'abord Ah non il va me spam Ça va être compliqué Voilà la bombe Où j'aurais dû l'utiliser Et non pas sur le coffre qui m'a donné une pièce et une clé C'est sur lui que je devais l'utiliser C'est là ça prend 20 ans Il est déjà midlife Ça va Ça aurait pu être bien pire Tu vois combien ? 3,50 de dégâts ouais Je me suis jamais trop intéressé au stade de base des personnages Je sais juste que Certains ont Des taux de multiplication de dégâts Ou de stats Supplémentaires à d'autres Mais ouais Isaac il est un peu basique Allez tombe là On a tous marre de te voir Oh la la Oh la la C'est terrible On va aller choper le coeur bleu On le chope Et puis on va se casser Oh c'est terrible Si il y a une coeur sur mon prochain étage On n'ira pas tout de suite On a notre coeur bleu On ira à la fin de l'étage Dommage pour le PHD Le PHD c'est un item qui permet d'avoir que des pilules positives Toutes les pilules négatives du style Tears down Range down Etc Se transforment en range up Tears up C'est bien Si vous avez beaucoup de pilules dans la run Ça peut bien carry quand même le PHD Après tout dépend si le jeu est gentil Vous donne des pilules quoi Et donc ma théorie du premier épisode sur le Selon laquelle les objets non débloqués étaient remplacés par une brique de lait blanche Là Je pense que c'était un objet de boss C'était pas un HP up Ça devait être un objet de boss de dégâts que j'ai pas débloqué Et du coup ils m'ont remplacé par un HP up Je pense que ma théorie est bonne Il faudrait que je demande à des gens qui sont vraiment au courant de ça quoi Ah ça y est J'ai reçu un message Je me déconcentre deux secondes Ah là là Ah puis les bonnes excuses du message Genre je me suis fait toucher parce que j'étais déconcentré Non pas d'excuses J'avais qu'à me concentrer Donc il y a bien une curse room comme prévu Je me demande s'il y a des curse rooms automatiquement à chaque étage Je crois pas Je crois que C'est pas obligatoire Il y en a souvent mais On va pas faire demi-tour tant pis Toi meurs tout de suite Voilà merci Donc il nous reste une touche sur l'étage Un demi-tour bleu Sinon le devil deal Aura que 33% de chance de spawn Et on aimerait bien le voir Oh la la Alors ça c'est un item qui me permet de m'enlever un oeil A la cuillère à glace comme ça Hop Et ça fait du Du dégâts Voilà Ils se baladent dans la pièce En laissant du creep au sol Et les ennemis bien sûr Qui marchent dedans Prennent des dégâts Et je crois que c'est assez fort quand même Ça fait pas mal de dégâts C'est juste que On aurait pu avoir 100 fois mieux On va tout farm On a pas de run encore là Bon on est deuxième étage On peut pas avoir de run non plus Mais Je l'ai déjà fait des starts Bien mieux que ça Ah puis polydactyli C'est vraiment nul Je préfère A la rigueur Les items qui nous permettent D'avoir deux trinkets Mais vraiment deux consommables Comme ça Deux cartes de pilules Faut déjà avoir deux cartes de pilules Là j'en ai même pas une Normalement Larry Junior Si on se défocus pas Qu'on fait attention Qu'on joue correctement On ne devrait pas se faire toucher Il a failli bien me la mettre lui Il dégage On va se concentrer sur un Je vais pas aller taper l'autre à droite là Je vais rester sur lui C'est bon Ensuite toi C'est pas un boss Qui est censé Vous apporter de la difficulté Larry Mais voilà Sans dégâts Reste l'enfer Faut se battre contre vous même Faut pas perdre patience Je vais pas aller en devil deal J'ai pas Ah j'ai 4 coeurs Ah je vais aller voir Yes J'ai trop bien fait Bon bah on va essayer De jouer à Angel Room J'aurais pas du y aller J'ai eu 2 coeurs noirs Mais bon Je vais full clear Je vais full clear On n'est pas à l'abri D'une dinguerie posée nulle part Voilà Si c'est là Tant mieux Ça va nous permettre D'aller au shop On a 3 clés On peut se permettre D'en dépenser une Même si il n'y a rien à acheter Hop là C'est nul ça Et bah comme prévu On va quand même prendre la bombe Et la carte C'est the full Dommage La carte est pas ouf On avait pas vraiment le choix Y'avait pas de rocher marqué Sur l'étage je crois Ah puis les coeurs noirs Je vais pas Non je vais pas sacrifier un coeur noir Dans la curse room Tant pis On ira pas en curse room De toute façon Y'aurait rien eu Je sens la curse room vide Pourri On va y aller On va arrêter de se contrer On va y aller parce qu'on a the full Ouais j'ai 3 clés Ouais on va la prendre La guppy's tail Donc la guppy's tail Elle permet à beaucoup de récompenses De fin de salle Qui apparaissent normalement Donc clé, bombe, coeur etc Ça permet de transformer ces récompenses là En coffres en fait Tout simplement Alors ça peut troll The guppy's tail Ça peut troll Parce que si Vous avez pas de clé Par exemple Moi j'en ai 3 là Et qu'on vous donne Par exemple 3 coffres A débloquer Avec C'est super secret De l'être là je pense Si on vous donne 3 coffres A serrure Et que vous utilisez Vos 3 clés Et qu'après vous Lootez que des coffres A serrure Et que vous avez plus de clés Bah vous êtes dans la sauce Et en général Les clés Tombe plus trop Et En fait Vous êtes dans le ston Que c'est inverse quoi Vous avez plein de coffres Qui spawnent Vous pouvez pas les ouvrir Et du coup Ça vous remplace des récompenses Et vous perdez au change Un peu C'est peut-être pas une bonne idée De le prendre maintenant J'aurais dû attendre Enfin j'aurais dû Me pas le prendre Au cas où Je n'ai pas de clé Et on aime le risque Deuxième run Le risque On est sur une run Isaac Qui va se finir au rombre Je crois On a pas débloqué le reste Ça sera Moms Art Le boss final On a pas besoin non plus De D'être D'être craqué C'est pas un délirium Mince C'est pas un délirium Comme The Lost à faire Donc là J'aurais plutôt En général J'aurais plutôt tendance A foncer dans un ennemi Pour perdre mon demi-coeur noir Et faire un gros dégât Dans toute la salle Pour pas perdre trop de temps Parce que cette salle M'ennuie honnêtement Mais il faut pas Faut garder le plus de vie possible Quand même Faut aussi apprendre à viser Parce que si je tire à côté Les cacas Ils ne meurent jamais Ils prennent deux hits Je joue un peu plus greedy Comme ça Sur eux Je sais qu'au bout de deux hits Ils meurent Ou un Parce que je les ai peut-être Déjà touchés Là genre lui Un Si on a bon billimiter On viendra dans cette salle Farmer les champignons Essayer de trouver quelque chose dedans Hop On va garder la cuillère à glace On va l'utiliser là Mais on va la recharger Avant d'aller au boss Mince Bon Elle était pas volontaire Cette touche On est quand même dans un cas Dans une rune un peu compliqué Pour l'instant On a rien Moi je croise les doigts Pour la Pour la godine Je vais essayer D'augmenter mes chances En donnant un peu d'argent Voilà Donc là C'est un coffre J'ai pas de clé Peut-être qu'on va voir En image La problématique Problématique De Yuppie's Tale Parce que là Je vais encore utiliser une clé Pour aller au shop Enfin L'item room Donc il me restera une seule clé Si le prochain truc qui spawn C'est un coffre jaune On va le prendre Ça donne trois coeurs bleus Et la bible apparaîtra Ça va être bien Je prendrai la bible Si elle apparaît Parce que Je sais même pas si je l'ai débloqué Si je crois que je l'ai débloqué A la première run Je sais plus Parce que la bible nous permet de one shot Mom's foot et Mom's heart En fait ça juste Ça l'élimine Et c'est bien Sur une run comme ça Sans dégâts Qui se finit à Mom's heart On aura pas besoin de dégâts Pour la tuer Juste elle va tomber C'est quand même assez chaud Les runs sont pas Enfin La run est pas gentille Magic head boil On va le prendre Donc ça c'est quelque chose Qui permet normalement De faire spawn des Des Ça aussi on va le prendre C'est mieux que the tower C'est ce qui permet de faire spawn Les planetarium Enfin Normalement quand ils sont débloqués C'est un bon item Mais ils sont pas débloqués Donc là ça m'a juste donné Une carte un peu de speed Et peut-être que si je trouve Deux items De De signes Du genre Capricorne Sagittaire etc De signes du Zodiac Je débloquerai les planetarium Mais Débloquer les planetarium run 2 Ça serait un peu incroyable Je pense qu'il y a des prérequis Que j'ai pas Faut que j'arrête de me faire toucher Gratuitement par des petites crottes Même si pour l'instant Le jeu nous donne de la vie Malgré tout Ouais c'est étonnant Hard d'avoir autant Non non Je dis n'importe quoi C'est parce qu'on est tombé sur Sur le rosaire Qui nous a donné 3 coeurs On item room Waoua Ok Bon c'est bien Pour l'instant On a toujours une clé Dans un coffre On est toujours remboursé De l'ouverture Mais on est à 3 clés Et ça peut vite Se retourner contre nous Je vais aller la faire La challenge room Même avant la boss room Tant pis pour les coeurs bleus Non Je raconte n'importe quoi On va aller faire la boss room Tout de suite Par contre Si j'avais fait le shop avant J'aurais eu mon crack dice J'aurais pu re-roll Re-roll mon rosaire J'aurais même pu re-roll Ma magic hit ball Mais non Je préfère faire De la non-optimisation J'ai 5 bombes Je vais tenter une bombe là Y'a 4 champis Pas dingue mais J'ai des bombes quoi Ça peut arriver De tomber sur une dinguerie Directe Comme ça J'aurais un petit magic mush Ça me sauverait la run Honnêtement Ça ferait balancer La run dans l'autre sens Ouais voilà Là Ça mise juste mes clés Dans le vide Je pense qu'on va tenter La secret room là Je vais aller voir en bas Je vais la tenter Même si elle a des chances D'être au dessus Oh elle est là Encore du pognon Euh J'ai pas 15 balles Donc je vais partir Je vais augmenter mes chances là Je vais aller remettre De l'argent dans le shop Pour augmenter mes chances De dungeon room Je vais aller faire la challenge Hop Voilà Donc j'aurais dû commencer par là Y'avait une clé illimitée J'ai plus rien à ouvrir Mais j'ai une clé illimitée Si on est dans la merde J'utiliserai the tower Ah là le scooper quand même L'oeil qui se bat Là c'est pas mal Sur certains ennemis Avec beaucoup de vie Qui marchent dans le sang Ça aide un petit peu quoi Alors là il va le défoncer Et là ça risque d'être tendu Parce que ça détruit Des ennemis loin de moi Donc je ne décide pas la mort Et ouah Ça peut me troll On est bon Je vais prendre la pièce là Alors ça c'est assez compliqué à faire Mais si vous regardez bien Votre ombre En bas L'espèce de Vous voyez en bas de votre personnage Vous avez l'ombre du personnage Ça fait une ellipse noire Et c'est juste ça Votre hitbox en fait Donc si vous calez bien Votre ombre en diagonale Elle passe dans les piques Mais Le diagonal est bonne On a pas le dégât Entraînez vous à ça Sur des runs Où vous avez beaucoup de vie Où je vais le prendre Ah ça va re-roll deux fois C'était un peu nul On a une bonne carte C'est pas grave J'aurais pas du le prendre J'aurais du juste bourrer La machine dedans Non Je l'aurais pris dans tous les cas La machine est bloquée On est à 27,2 27,2% de chance D'avoir l'angel room C'est faible Mais on y croit On y croit J'ai déjà eu des 20% Dans ma vie Donc ça peut arriver On va détruire les petits Hades en priorité Y'en a que deux Et lui il en fait pas spawn Donc il fait pas de spawn De Hades Comme vous voyez Y'a pas d'ennemis Qui se Waouh Il m'a tellement lu lui Non c'est C'est un gros hasard Mais Il m'a bien snipé Le petit vert À la zorbe On est pas content D'avoir un cavalier Parce qu'on va avoir Un mid boy Y'a un succès Où vous devez Faire grossir Votre mid boy En level 4 Mais c'est clairement Plus simple à faire Avec Les plus chers Donc on va pas essayer De le faire Book of révélations C'est un bon item Qui vous permet D'avoir des coeurs C'est un livre Comme la bible Avec 6 charges Et toutes les 6 charges Vous pouvez Vous faire spawn Un coeur bleu supplémentaire Mais ça transforme Ça transforme Le boss de l'étage En cavalier De l'apocalypse Et donc du coup Vous aurez On récompose de boss Un mid boy Ou Ball of bandage La bible Comme prévu Je vais la prendre Je vais me faire spawn Mon petit monstre Pour l'étage Avec le Le monster manual Et je vais m'en faire Spawn un deuxième D'ailleurs Je vais m'en faire Spawn un deuxième Tac Et j'hésite A re-roll Cette pièce Pour avoir La transformation Bookworm Si vous touchez Trois livres Dans votre partie Vous avez une transformation Qui s'appelle Bookworm Qui vous permet De de temps en temps Tirer une larme Supplémentaire Au lieu de Enfin vous tirer De l'arme au lieu d'une Ah là j'ai plus de clé Donc l'item room Peut-être que c'est fini C'est la fin du rêve Peut-être que ma game Est finie Parce que j'ai pris Guppy's Tale trop tôt Ça m'a souvent troll Guppy's Tale Faut faire attention Moi je vous conseille De la prendre Vraiment Quand vous avez déjà Un item de guppy Ou alors en milieu de run Si vous avez des clés Là moi c'était clairement Une erreur J'aurais pas dû la prendre Ça va peut-être Condamner ma run Enfin condamner À être chiant C'est bon Donc je pense Que j'ai cassé Assez de caca Pour avoir le succès Butterbean Donc c'est des succès Qui se font tout seul Si vous avez 20 heures de jeu Sur Minecraft Vous l'avez déjà Ce succès Même sans le vouloir Je pense Allez il faut tomber Monsieur Le Mongo Baby Va être bien Mais il va m'aider Que sur cet étage là Malheureusement C'est un de mes familiers Préféré Le Mongo Baby Je crois qu'il a Votre cadence de tir Peut-être pas votre dégâts Mais au moins votre cadence Je le trouve pas mal C'est un des moins inutiles On va pas lui donner Clé On en a qu'une D'ailleurs on va pas Ouvrir le coffre Le coffre jaune Devant lequel on va repasser Même si Excusez moi Je vais juste Desactiver les items Ouais non je les laisse C'est pas trop gênant Je sais plus ce que je disais Oui je vais pas ouvrir ce coffre J'ai qu'une clé Je vais garder ma clé Pour l'état brum Hop là Hop là Bon on est libre à droite Je vais serrer un peu les fesses là C'est pas évident Faut mourir on pas sûr Pas mal de vie Oh là y'en a 10 Mais calmez En plus ils tombent pas Ils ont quand même de la vie Pour des petits mobs J'ai vraiment Je suis vraiment content D'avoir le mongo baby Il m'aide Il m'aide tellement Mais il va disparaître A la fin de l'étage Allez ça dégage Ça dégage Là je peux peut-être Farmer 4 champignons C'est les pires décisions Mais j'ai tellement rien Je tente tout C'est la première fois de ma vie Que je vois cette salle Et elle est nulle Conclusion Elle est nulle Je peux voler avec la bible On va le faire Pour ouvrir le coffre Même si j'ai dit Que j'ouvrirai pas de coffre Ça paye J'ai des clés Yes On va aller ouvrir l'autre Tant pis Ça fera pas demi-tour Enfin en vrai On va faire demi-tour Pour la La bibliothèque Je pense que c'est la bibliothèque Qu'on va re-roll Je sens mon item room Là Ça va être une dinguerie Je vais pas la re-roll C'est impossible Allez Tue l'araignée Surtout l'élite Allez Une araignée Une chauve-souris Il faut que tu meurs Ok merci Ok La dinguerie Bah on retournera pas en bibliothèque Je vais essayer d'avoir un bon truc ici Je crois On est content Spoiler non Toujours à 350 de dégâts On est cave 2 Donc c'est le quatrième étage On va faire comme tout à l'heure On va essayer d'augmenter les chances d'angel room Et oh non Et Espérer avoir une dinguerie en angel room Même si je ne sais pas ce qui est dispo dès le début Je pense qu'il y a des bons items Mais Les items pokechamp On les a pas On les a l'ouvre Ça c'est bien Voilà 5-19 de dégâts La run tourne Je peux plus remplir la machine Parce que malheureusement Bah je l'ai Ah oups Je l'avais déjà blindé Donc 36-36 S'il y a un devil deal On ira voir Et je pense même potentiellement On le prendra Je pense que c'est vraiment Un étron Mais Là il nous faut trop un item Il faut dire quelque chose Déjà le stapler La graffeuse là Juste avant Elle nous donne Pas mal de dégâts Ça fait plaisir Ça se sent déjà Ça se sent déjà Est-ce qu'on se casse tout de suite Je vais tenter la super secret là N'alliez pas Et Je vois pas où elle pourrait être Honnêtement En boot shop Ça arrive Mais c'est trop rare Pour que j'aille me faire chier À défoncer mes bombes On se barre Voilà J'ai bien fait de garder mes bombes Pour lui Tout simplement Je sais plus S'il y avait besoin de voler Pour aller rechercher un item J'ai mes charges complètes De la bible Je vais vérifier sur la carte Après Je vais faire appel à ma mémoire Ah oui Il y avait juste le cove gris Près des piques Qui est un peu nul Deuxième seringue de la run On est content On débloque un succès En plus Alors elle donne pas forcément De dégâts Mais je suis passé à 1.40 de vitesse Grâce à cette seringue Et surtout C'est la deuxième seringue sur 3 Donc À la troisième seringue On aura la transformation spun Qui donne du dégâts Et autre chose Je sais plus Deuxième item de guppy On débloque the parasite On va prendre le fake phd Parce qu'on a besoin de dégâts Je vais pas J'utilise pas la tears down J'ai pas assez de De cadence de tir Pour me baisser ma cadence de tir Et on va aller chercher La pilule là C'est la même Super On va aller garder en prévision C'est tout On s'en va Ouais non Je vais pas sacrifier ma cadence de tir Pour du dégât Je sais pas à quel point C'est worth de le faire Mais Moi j'aime pas Je suis pas assez précis Pour juste augmenter ma cadence Comme ça Sans avoir le vrai chiffre Alors si je perd 0.20 En En cadence Et que je gagne un dégâts Je le fais tous les jours Mais je pense pas Que ce soit ça Les stats De modif Ouais j'ai vraiment pas assez De cadence Quand j'en rend un peu plus Je vais garder les pilules sur moi Pour les utiliser Après Ah oui d'ailleurs Je vous dis ça Mais si vous êtes pas au courant Le fake phd Le dernier item Que j'ai ramassé C'est comme le phd Le premier item Qu'on a vu au premier étage Du shop Enfin au premier étage Dans le shop Mais au lieu de transformer Toutes les pilules en positives Ils transforment Toutes les pilules en négatives Mais les effets négatives Vous apportent du dégâts Ou Ah plus de clé Ou des cœurs noirs Des cœurs noirs Si c'est pas une stat Enlevé Je vais y aller Dans la curse room En volant Comme ça je prends pas le dégâts Petite gothead Donc ça c'est un item Qui permet de laisser Bah du coup Les table deal Parce que j'ai pris un table deal J'aurais plus d'ungeon room J'ai accès à tous les table deal Je suis à 100% Que je me prenne des touches Ou pas Que Voilà Peu importe ce qu'il se passe Je peux rentrer Ressortir Il sera toujours ouvert J'ai pas pris de touches C'est un peu incroyable Ah ce qui serait bien C'est un objet Qui me surcadence Que je puisse utiliser Mes deux tiers d'armes Que je reprenne en dégâts Il me faut des clés Non en vrai je m'en fiche Donnez moi des items nuls Mais donnez moi des clés Aïe Je m'entraîne à utiliser Le mid boy aussi J'utilise pas trop Enfin j'utilise plus trop Depuis la mise à jour Repentance Les orbitaux Tontent beaucoup plus vite Qu'avant Autour de vous Et Mid boy il est plus petit C'est difficile à utiliser Ça se fait mais Je vais retourner D'où je viens J'ai un feeling Oh oui j'ai un gros feeling là Hum Hum Mon gros feeling Elle servait bien à rien Cette pièce Il y avait quoi dedans Juste un coeur Toujours pas de clé Ça c'est une sale Assez facile S'il n'y a pas de De petits verres Qui sortent du sol Les petits pins Les ennemis qui sortent du sol Les petits verres Qui font Un petit trou avec leur tête Et qui après Ils vous sautent dessus C'est des ennemis Qui me gênent plus trop Maintenant Au niveau défense Ils me touchent plus trop Par contre C'est les ennemis Qui me rendent fou C'est à dire que A chaque salle J'ai l'impression Qu'ils peuvent venir Et je m'en méfie Ouais Je vais garder la Bah voilà Je l'utilise maintenant La ziang men Et hop Clé illimitée Cœur Allez guppy Pas guppy J'ai clé illimitée Donc voilà Si vous avez clé illimitée Farmez les serrures Je vais me trouver 10 euros Enfin 10 balles 10 balles dans une serrure Gratos Ça c'est plus de chances De trouver des cœurs bleus De toute façon J'ai rien pour Rirol Oh petite transformation Serrafin Donc j'ai gagné Un cœur bleu Et je vole Bon c'est bon On est pété On est parti Je vais prendre ma pilule Je vais aller ouvrir Le coffre En challenge room Parce que je l'ai déjà fait C'est gratuit Le caleport Non ça c'est pas le caleport C'est ce qui vous permet Voilà ça enlève les piques Tous les piques Au sol Curse room Sur les cailloux aussi Vous avez des cailloux à piques Et bah j'aurai plus de piques dessus Là la run Ça change du tout au tout Un tout petit peu De cadence de tir On est pas mal Oula Oula J'ai grid J'ai voulu L'attaquer pendant qu'il me suivait Avec mon mid boy J'aurais dû Prendre mon mal en patience Reculer Mais on est bien On a On a onze cœurs On a juste à aller à A Momsart On s'arrêtera au womb Je pense vraiment pas avoir La cathédrale de dispo Ni Merde comment il s'appelle L'étage de De satan J'ai plus Oh les trous de mémoire Je cherche bien plus mes mots Que quand je suis tout seul Dans mon coin Vous expliquez tout ce qui se passe Ça me perd Ça m'embrouille Mais bon s'en fiche Le but C'est de gagner cette partie Allez Oh Je vais avoir besoin rapidement D'une run Bullshit Parce que Les runs Les runs Subir un peu Comme ça Oh la vache J'ai été nul Donc c'est sa seule façon De vous tirer dessus lui Il vous tire dessus Tout droit Une arme en direction De Oh la vache Si vous êtes pas trop chaud en esquive Je vous conseille de vraiment Partir loin Sans éviter les trois larmes D'un coup Si vous êtes chaud Vous pouvez rester en face de lui Et juste faire une petite décale Passer entre ces deux larmes Mais c'est next level Je pense qu'en dessous de 100 heures Faites un gros déplacement Sans réfléchir Ça passe la plupart du temps Voilà Puis là on est blindé de vie On est en hard Oui on est en hard Je me suis pas trompé Je vais lui donner mes 4 coeurs A lui Je viendrai te refarmer Si je trouvais qu'un rouge J'irai même rechercher l'autre en bas Vous voyez il n'y a plus aucun pic Maintenant c'est chill On a tout off club Ça duplique mes bombes Deux fois deux Quatre C'est pas ouf Comme stonks Donc je vais attendre d'avoir plus de bombes Pour utiliser cette carte De toute façon Avec polydactylie Je peux la garder longtemps Les depth 1 Le tricket qu'il y avait au sol La petite pomme verte Ça vous permet Quand vous ramassez un coeur rouge au sol Plutôt que de ramasser un coeur rouge Oh la la Ça vous transforme ce coeur rouge Non pas en vie Mais en mouche En mouche bleue Donc mouche bleue Qui se jette sur n'importe quel ennemi Qui lui fait du dégât Juste à hauteur de vos dégâts Je pense que ça compte Non je crois que ça multiplie Vos dégâts Mais c'est une fois La mouche elle s'écrase dessus Et C'est comme si vous aviez Une double larme qui arrive dessus J'imagine Rouge Allez Allez monsieur faut mourir Moi j'aimerais bien accéder au boss Là Oula On va essayer de les tuer Avec le meat boy Vous voyez Je suis vraiment en contact C'est pas évident Oh là je me suis jeté dessus Terrible Oh c'est terrible Ce boss est pas trop compliqué Sur ces deux premières phases Là il vous tire juste tout droit dessus En ligne droite Et roue suivant Une fois qu'il aura perdu Un tiers de sa vie Il va passer en phase 2 Il va tourner sa tête Il va faire un bruit Il va tourner sa tête C'était pas ça Il va retirer tout droit Voilà Donc là il tourne Hop Il passe avec son oeil en croix en haut Et là il tire un peu en mode shotgun C'est pareil C'est pas si compliqué que ça à éviter Faut juste faire attention Quand il invoque quand même des adds Parce que esquiver ses boules Plus les tirs de ses potes C'est compliqué Voilà genre là Typiquement J'ai des araignées sur le terrain Je les tue Parce qu'il va me tirer dessus Et qu'il faut que je puisse être En pleine capacité D'esquiver son tir Je vais lui mettre une bombe J'en ai marre Je l'ai pas touché Euh voilà Et la phase 3 Il va être monsieur laser Et c'est la phase qui est la plus compliquée Pour moi en tout cas Pour l'instant j'ai pas fait assez ce boss Donc il tape dans le mur Ça fait tomber des petits cailloux Et des ennemis C'est pas si compliqué Là il va tirer un laser Alors quand il fait un C'est un Double Enfin quadruple laser Comme ça Là Ah oui mais je parle J'écoute pas Donc quand il fait le Quadruple laser Vous vous mettez en face de lui Vous restez bien En face de lui Et quand vous entendez Donc là Non Ok Et quand vous entendez Un autre bruit Je pourrais pas vous limiter Je vais essayer Je vais attendre le bruit Donc là Non Ok là c'est bien ça Allez tire en face de toi mec Je veux entendre le bruit que tu fais Faites pas ça Restez pas avec les ennemis Dans la pièce Je pourrais le tuer Mais je veux vraiment Qu'il le fasse Son truc Bon il le fera pas Donc il y a un autre bruit Et l'autre bruit En fait ça veut dire Qu'il tire en face de lui Et bah il faut juste Se légaler sur Les deux côtés Pas de guppi Toujours pas On y croit C'est notre rêve On va prendre le rotten baby Donc lui il permet de Créer une mouche Si je tire Voilà il crée une mouche bleue Et dès que la mouche bleue disparaît Il en réinvoque une Etc On peut pas en invoquer deux En même temps Sur le terrain Bon je regarde mon tracker Dans le retour vidéo Là On a pas trop trop d'objets Alors les trois points D'interrogation C'est comme sur la première vidéo J'ai toujours pas mis à jour Le tracker Donc c'est un tracker Qui n'accepte pas Repentance Le DLC repentance Donc tous les items Du DLC repentance N'apparaîtront pas Pour l'instant Sur le tracker D'ailleurs mais ils apparaissent De l'autre côté Attendez Yoh Là Juste au dessus de mon doigt Dans le jeu en fait J'ai pas encore enlevé le HUD Comme ça vous pouvez quand même voir Quel est l'objet Mais le HUD in game Je l'enlèverai après Quand j'aurai réglé le problème Du tracker Alors donc iPhone pile Ça fait rien Et ça fait rien du tout Avec le fake PhD Je me demandais Si ça me donnait un cœur noir Ou un stats up Mais non Faut vraiment que la pilule Vous fasse un effet négatif Pour Pour récupérer du dégât A la place On va mettre d'ailleurs le chocolat Donc ça c'est pareil Ça va apparaître En point d'interrogation Rouge dans le tracker Oh là là Mais non Je suis content On est solide Elle est pas exceptionnellement dure La run Mais on se peut pas toucher pour rien Pas tout le temps Ça c'est bien Ça vous permet de tirer En 360 degrés Vraiment vous Avec le joystick Vous indiquez L'endroit exact Où vous voulez tirer Et c'est un cadence Enfin c'est un tears up Vous avez plus de cadence de tir Je l'utilise pas avec le joystick moi J'aime pas du tout Jouer au joystick Je jouais avant au joystick Pour tirer Mais ça m'est passé Et je dois avoir 600 heures au bouton Donc on va jouer au bouton Un peu terrible On va garder les deux cartes là Tant pis Oh mais On est full carte Il y a un truc qui nous permet D'avoir plus de cartes Non Ah peut-être le tarot sclotte Le truc violet Que j'avais acheté au shop Il y a 3-4 étages Qui donne peut-être Plus de chance Lockdown on va l'utiliser Et normalement Vous allez voir un dégât apparaître Voilà j'ai pris Plus 0.71 Pour moins 1 de luck Pas mal Je vais l'acheter pour la collecte Parce qu'on va plus avoir besoin de sous Et peut-être je vais l'utiliser Je sais plus si ça transforme Un cœur bleu en cœur rouge Ou l'inverse Ok ça donne des cœurs rouges Donc ça peut être pas mal Dans certaines situations Là moi j'en ai pas besoin Dans cette run Alors peut-être que je vais en avoir besoin Là dans la suite de l'étage Mais Je y crois pas trop On a le 1 de dégâts Pour le moins 1 de luck Qui fait plaisir On s'en sort déjà beaucoup mieux De toute façon ça va de plus en mieux C'est le principe de banning of Isaac Vous en chiez Vous en chiez Vous en chiez Jusqu'à si vous en chiez plus Là c'était un Larry ici Il y a peut-être la salle quand même Non En bas elle peut pas Ah si elle peut être là Vas-y je la teste Donc comme je vous disais Le trinket en bas à gauche de l'écran La lime Elle a enlevé les piques des cailloux On va prendre le dégâts Ah on le prend pas Alors les coffres À pique aussi Ils perdent leur pique On va full clear C'est le dernier étage à full clear Bon on se baladera pas On a pas Ouais on l'a pas The wafer C'est sur la première run C'est une run que j'ai fait hier La première Et je confonds encore Avec ce que j'ai dans celle là Binding of Isaac me rend fou Comme chaque personne passionnée de ce jeu J'ai l'impression C'est un peu le jeu de la folie On est bien avec les cartes En plus on a le double effet Donc j'aurai un double dégâts up Là c'est une salle Où on est safe quand on vole Peut-être pas vraiment safe Peut-être que le petit pin Il pouvait me sauter dessus Bah bon On a vu pire Depuis le début là Donc là j'avais pas forcément Besoin de coeur bleu Le rocher marqué M'intéressait pas trop Mais On va prendre un double The Devil là Double double The Devil Donc le coeur m'intéressait pas trop Dans le rocher marqué Mais C'est trop bizarre Qui tire que d'un côté Are you wizard La carte que j'ai utilisé Enfin ouais Are you wizard La carte que j'ai utilisé Me fait tirer Gauche et à droite Et puis en face de moi Sauf que avec Un item que j'ai ramassé Je pense le Le tir à 360 360 degrés Il inverse pas Ah voilà Il inverse pas Et tirer que à gauche Bizarre Donc The Hero Fend Ça sert à rien On est full coeur Pour une partie en hard Ça fait plaisir Ah mais surtout J'ai pas besoin De me battre contre Mom J'ai vraiment pas besoin De me battre contre elle Attendez que j'ai la bible On devrait rouler tout droit là Je sais pas pourquoi Je reste Je vais full clear Et je m'amuse Surtout que le build N'est pas exceptionnel C'est même pas de l'amusement En fait C'est de la recherche Je sais pas ce que je recherche On va du mieux Comme d'habitude Ça c'était le tears down Etant donné qu'on est à 4-12 Je vais l'utiliser quand même Pour voir ce que je perds Alors je perds 31 En cadence Mais je gagne 0-64 En dégâts Je sais pas à quel point C'est utile On va tester la super secrète ici Elle y est Parfait Guppy Pas Guppy Lockdown Oui Shot speed down Oui 8-34 de dégâts Hop Donc comme je vous avais dit Elle est one shot A cause de l'activable Que j'avais Binky c'est oui Guppy On se transforme au Guppy Bon allez on va tout droit Bon voilà Le Womb On le fout Clean pas On va à la boss room Pas pour qu'on s'amuserait ici C'est pas marrant A partir de Womb Vous prenez un dégât entier Donc une touche C'est comme si tous les ennemis Etait des ennemis d'élite Une touche vous enlève un coeur Et ça va vite Même avec une grosse barre de vie Si vous faites n'importe quoi Si voilà Moi je prends déjà une touche bête Je vais le jouer Je me mets un petit dégâts Parce qu'il va y avoir quand même Trois salves d'ennemis Qu'on est à Womb Oh la la Oh c'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux Oh oui Bon j'ai eu un double The Devil J'ai utilisé une carte The Devil Donc ça fait quand même la diff Mais on est mieux Ça c'est quoi Oui bah je vais le prendre Pour un tueur noir Ah non Ça dure sur tout l'étage Et plus Alors je sais jamais Si quelqu'un a la réponse J'aimerais la voir En vrai J'ai pas envie d'aller la chercher Dans Dans le wiki Ou je sais pas où Je sais pas C'est une question pour vous I'm excited La pilule qui vous fait accélérer Certaines salles Combien de temps elle dure vraiment J'ai l'impression Au début je pensais que c'était un étage Puis je me suis rendu compte Qu'en fait Pendant l'étage suivant Elle réapparaissait Enfin voilà Là je vais à fond Hop Et là c'est bon C'est plus accéléré Et je me demande Quand est-ce que la malédiction De cette pilule disparaît vraiment Si c'est un timing Ou si c'est un nombre de salles Ou Voilà Donc si vous avez la réponse N'hésitez pas à me la donner Je vous serai grandement Je vous en serai Grandement reconnaissant Je dirai merci quoi On est bien On a trouvé la salle Du boss assez facilement On a presque un full clear Mais j'imagine Qu'il y avait encore Deux ou trois salles À droite là-haut On va accélérer Pendant le boss Ça va pas faire plaisir On va tomber Un maximum Oh la vache Il y a des tirs Que j'évite C'est vraiment Un petit ange sur mon épaule Parce que Je cours dedans Mais il se passe rien Je l'esquive Par chance Les feux rouges J'essaie de les déteindre Assez vite Parce que Comme vous avez vu Il me tire dessus là Et Ça peut aller assez vite On va tout prendre Ah non 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 Pas du tout Pas du tout On va pas tout prendre Ah quand même Le conjoined Est-ce qu'on prend Plein de Ouais 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 On prend le conjoined On a quatre cœurs Mais On va pas si loin que ça Et on commence à être fort Donc Pas besoin de trop de vie Normalement Ah mais oui Mais c'est fini en fait Je vais juste au boss Et j'ai fini la run Putain je joue ma vie En fait D'avoir joué Trop souvent The Lost Et The Lost V2 Sur mes parties Pour compléter mon Dead God Ça m'a mis dans un mood Où faut jamais Que je me prenne de dégâts Et jamais que je chill en fait Donc toutes les salles C'est des salles tryhard Et si ça Je me jette sur l'ennemi Ce qui m'a permis De débloquer un item D'ailleurs C'est impressionnant Ça c'est quoi Tears Down Oui Pour du dégâts Et ça oui Pour un cœur Parfait On a eu la même salle A l'étage d'avant Elle y est souvent Cette salle Ça veut juste dire Vous avez rien Je sais Et passez votre chemin Monsieur J'espère que Je vais avoir un Ah mais j'ai un Devil Deal Après The Womb Parce que j'ai GoTed J'ai la tête de chef Qui permet d'avoir Tous les Devil Deal Et du coup Je vais pouvoir Aller battre Satan Et on aura le nom Le fameux nom De l'étage de Satan Donc je me souviens plus Je sais pas pourquoi C'est parti ça Attention à la Bible J'ai toujours la Bible En haut à gauche Et quand on sera contre Satan Il faudra absolument pas l'utiliser Parce que si vous utilisez La Bible contre Satan Au lieu de tuer Satan Instantanément Comme ça tue Mom Ça vous tue vous Instantanément Donc Be careful Of the Bible En l'étage de Satan Ah on est bien Ça va tout droit là C'est quoi ça ? Plus jamais Et contre Satan On aura encore Une carte The Devil Donc on va pouvoir Faire un petit stats up Enfin Dégas up avant Ça fait plaisir Un bon item Rien Voilà One shot Comme prévu Le Devil deal Et on va pouvoir Tricher Et oui Pas d'item Mais On va faire un truc de plus On est plus à 17 Un succès On en a débloqué Une bonne dizaine Sur cette run Je mettrai à jour Je mettrai à jour En fait A chaque Début de run D'après Parce que si je fais pause A chaque fois Dans la run Pour mettre Le nombre de succès A jour Ça va être l'enfer Surtout au début A la fin Peut-être qu'on le fera Enfin la fin Quand on aura débloqué Tous les succès Faciles à débloquer On le fera peut-être Rechanger Pendant la run Mais là pour l'instant C'est vraiment Se compliquer la vie Il est où Il est où Le dernier fantôme rouge Là Donc ouais Oh finalement Ouais Guppy style Nous a bien Ah la vache Nous a bien ralenti Le début de la run Mais Ça a été Globalement bénéfique Je pense Ouais Oui oui Ça a été bénéfique C'est sûr On va chercher Des cœurs bleus Dans les feux Même si la probabilité Est très faible On a beaucoup de bombes Je vais chercher dans les crânes aussi S'il n'y a pas une meilleure carte Que la pilule I'm excited Ça fait beaucoup Si bon dans une salle Où j'ai rien eu Là c'est pareil Ici Est-ce que ça sert vraiment A quelque chose De se balader Surtout sans mapping Sans mapping Essayer de trouver Plutôt la Wouah J'ai eu chaud Surtout la boss room Que juste de full clear Souvent pour rien Là je loot Beaucoup de coffres Et tout Mais L'argent ne me sert Plus à rien J'ai eu un cœur Est-ce que c'est vraiment Worst Parce que si vous prenez Deux dégâts par Par salle Et Je suis pas focus Si vous prenez Deux dégâts par salle Et que vous trouvez Un cœur par salle C'est même pas worse En fait Donc juste go boss Vous gagnerez Rien Vous balader Ah Alors ça C'est sûr J'ai pris un item À l'aveugle Et j'ai eu Un item Pourri En fait Quand je me ferai toucher Maintenant Je ferai spawn Des bombes Et potentiellement Et potentiellement Au lieu d'une touche Je me ferai toucher Deux fois Au lieu d'une Je disais que ça allait Mais je commence A suer du cul un peu Non mais ça va C'est juste parce que Si je fais pas attention Ça va vite se finir Mais je vais juste Tout droit jusqu'au boss Sans attention Voilà le boss est là La dernière salle est passée On rentre The devil Hop Par contre Surtout Faut pas que j'appuie Sur L2 J'ai mal placé ma bombe Il a spawn Une frame après Ohlala Oui bah non Mais en fait On le découpe Je sais pas pourquoi Je me faisais Je faisais attention Voilà c'est pas En fait il est mort Fini Je pouvais juste Le bourrer la gueule C'était bon La run est terminée GG à nous Deux wins Deux wins Sans Sans mort Et on doit être à On va regarder tout de suite 34 secrets 34 donc on a déjà doublé On est à 34 sur 630 Plus que 603 Parfait Bon et bah J'espère que vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à me mettre un pouce Comme d'habitude Et on se voit à la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501